Fais une modélisation pour l'avenir. Donc, regarde. Ça veut dire que tu entreprends depuis quand? Tu entreprends depuis 2020? Exactement. Voilà. Donc, on regarde en 2020, tu as gagné combien? 2021, tu as gagné combien? Et 2022, tu gagnes combien? Donc, ça va faire 3 ans. 2020, 2021, 2022. Et à chacune de ces années, regarde combien tu as gagné au total en Guinée et en Allemagne, avec ton business. Ça, c'est le premier exercice que tu fais. OK? Donc, le deuxième exercice que tu fais maintenant, c'est au niveau de ton salaire. D'accord? Donc, quand tu auras comparé, quand tu vas voir combien est-ce que tu gagnes depuis 2020, 2021, 2022, tu vas maintenant, au niveau de ton salaire, tu vas regarder quelle est la relation. OK? Tu regardes combien tu as gagné en 2020 avec ton salaire, 2021, 2022. Tu dois mettre ça sur papier pour voir d'abord. Voilà. Parce qu'en entrepreneuriat, on prend aussi des décisions à partir des chiffres qu'on a. D'accord? Oui. OK. Hein? Oui, je prends 50 000. Oui. Donc, ça, c'est un exercice qui est extrêmement important que tu dois faire. Ça, c'est une base qui te permet déjà de savoir, OK, si je quitte mon boulot, je vois qu'en 2023, je peux encore faire plus parce que je vais maintenant entrer dans mon business à 100 %. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je dois dire au gouvernement? D'accord? Est-ce que tu as compris d'abord ceci? OK. Donc, maintenant, le deuxième point, est-ce que ton entreprise est enregistrée en Allemagne? Voilà. Maintenant, si ton entreprise n'est pas enregistrée en Allemagne, il faut savoir ceci. Hein? Tu as quel type de séjour? Bon, tu peux dire tout le monde maintenant. En fait, ça aussi, c'est lié parce qu'on m'avait demandé d'envoyer mon passeport. Il n'y avait pas encore du souci. Mais, disons, à la fin de ce mois-là, parce que mon passeport est lié, il y a quand même quelqu'un qui m'a envoyé ça. OK. Et donc, depuis l'année dernière, je devais avoir du prix que je suis dit que ça, c'était clair, du tout. Mais, disons, ils m'avaient demandé d'envoyer mon passeport pour qu'on puisse me donner parce que je ne suis plus. C'est là que les conditions qu'ils ont demandé, quoi. Oui. C'est le titre de séjour du règne déterminé ou bien quoi? Oui, je peux demander de quoi que je pense parce que j'ai un assis dans le sud-là. OK. Et mon micro, c'est du carrément majeur. Ouais. Et j'ai un autre qui me pourrait demander un passeport. OK. Très bien. Donc, pourquoi je pose cette question? Parce qu'il faudrait que la prochaine étape que tu vois quelle entreprise tu vas créer en Allemagne. Oui. D'accord. Donc, ça, ce sera au niveau de la création d'entreprise. Au niveau de la création d'entreprise, arrange tes papiers ça peut sortir d'ici quand? D'ici le fin du mois. OK. Donc, dès que ça sort, tu me fais signe. OK. Le papier. OK. Oui. Dès que le papier sort, tu me fais signe parce qu'on aura besoin, on doit savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dans tes papiers pour ton business. D'accord? OK. On va savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dans tes papiers par rapport à ton business. Ça veut dire est-ce que tu peux enregistrer, est-ce que tu ne peux pas, qu'est-ce qu'il faut faire des demandes dessus dessus? Parfois, il y a des cours dessus de papier qu'il faut savoir. Il faudra que vous avez la mairie là-dessus. Donc, ça c'est extrêmement important. Maintenant, c'est en Guinée que tu veux te développer, n'est-ce pas? qu'en Guinée, c'est-à-dire qu'en Guinée. Donc, ça veut dire, toi, ta vision, c'est d'avoir combien de clients par an à Guinée? Combien de clients par an? Oui, tu vas avoir combien de clients par an. En 2023, tu veux gagner combien en Guinée? 100 clients, ça va te faire gagner combien en argent? Si on prend 100 clients, ça fait que tu vas gagner combien? Par client, tu gagnes combien? Bon, par client, il n'y a pas un chiffre exact. Il y a d'autres qui payent. Il y a un chiffre qui peut payer 5 à 6 voiture avec toi. Mais la moyenne, tu peux gagner combien en moyenne par client? Par client? Non, en moyenne, la moyenne, environ combien par client? Ça veut dire 100 euros sur le champ quand tu es 100, 150 euros. Bon, OK. On va donc dire 200 euros par client. Donc, ça va faire 100, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, si tu gagnes 200 euros par client, ça veut dire que si tu as 100 clients, en 2023, tu pourras faire 20 000 euros. OK? Ça, c'est le calcul simple. Donc, si en 2023, tu veux gagner 100 clients et que tu as 200 euros par client, ça veut dire 20 000 euros, non? Voilà. L'agent, c'est entre où? En Allemagne ou en Guinée? L'agent se trouve en Guinée. L'agent se trouve en Guinée. OK, ça veut dire que là-bas, tu fais ce que tu veux faire avec, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si tu veux vivre en Allemagne et que tu veux quitter ton job, c'est qu'il faudrait que l'agence y arrive en Allemagne, sinon tu vis de quoi? Si tu veux vivre de ton job en Allemagne, si tu quittes ton boulot, quand tu quittes ton boulot, tu n'as plus de salaire. Il faut que tu vives de quelque chose. Alors, ce sera exactement peut-être l'agent, si, n'est-ce pas? Donc, ça doit maintenant venir en Allemagne. Voilà. Et pour que l'agent, si, donc, et pour que ces 20 000, si, prends l'exemple, ces 20 000 euros, pour que ça quitte la Guinée en Allemagne, c'est tout un autre processus en entrepreneuriat. Ok? Donc, pour que l'agent se crie de la Guinée en Allemagne, vraiment, c'est tout un autre processus. Parce que quand tu vas quitter de salarié à entrepreneur, de salarié à entrepreneur en Allemagne, alors, tu auras affaire avec le Arbeitagentur, d'accord? J'ai oublié à faire le ministère du travail. Ok? Oui. Deux, tu auras affaire au cran qu'en faisant chez vous. C'est l'assurance maladie. Trois, tu auras affaire à toi-même, quand je dis à toi-même, ça veut dire, voilà, tu dois te rendre en fait, content, c'est ta propre motivation et tout en fait, abat, tu auras affaire à toi. Ils vont te payer pendant une certaine période pour que tu trouves un autre travail. Donc, ils vont te payer le abat et l'os galant du chômage pour que tu trouves un autre travail. pendant cette période, tu peux continuer à faire tes business en Guinée, pas de problème. Et puis, tu leur dis par exemple que tu es en train de chercher le travail et tout. mais ils vont te payer en fonction de ce que tu gagnais quand tu étais salarié. En général, c'est dans les 64%, ils croient bien, un truc comme ça. Ah, ils peuvent te payer maximum un an, ils croient bien. D'accord? Donc, pendant qu'ils te payent ça pendant un an, tu peux utiliser un an là pour, puisque tu seras à la maison, tu peux accélérer ton business et là, tu restes couvert sur le plan social par le Abatagentou. Donc, ça veut dire que les couvertures sociales, ce sont les qui payent, mais toi, tu es en train d'accélérer sur ton business. Oui. D'accord? Oui. Voilà. Si maintenant, si maintenant, si maintenant, tu ne veux plus avoir la couverture sociale et tu veux dire à Abatagentou, que tu veux maintenant être entrepreneur à 100%. Bien. à Abatagentou, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?